Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons parler, nous allons voir ensemble une nouvelle faille. Je vais vous montrer une nouvelle faille qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent les gars. Énormément d'argent. Je dis mais énormément d'argent, c'est juste une technique à appliquer à la faille. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de des jeux basketball. Ce sont des jeux basketball que nous allons utiliser pour cette faille les gars. Donc je viens sur basketball, je clique. Basketball, maintenant de quel championnat il s'agit? De quel championnat il s'agit? Il s'agit de championnat NBA. NBA 2K24 Ciber League. Les gars, il s'agit de NBA 2K24 Ciber League. Voilà. Ne confondez pas avec NBA 2K23 ou NBA 2K24 Ciber League. Non, non, non. Ne confondez pas. NBA 2K24 Ciber League. C'est ce championnat que nous allons utiliser pour la suite. Ça marche pour ce championnat. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas encore fait l'analyse ni le rapprochement pour les autres championnats pour voir si la même astuce peut marcher pour les autres championnats. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais, testez et approuvez sur le jeu NBA 2K24 Ciber League. Donc, en quoi consiste l'astuce? D'abord, vous connaissez déjà le championnat. En quoi consiste l'astuce? Voilà les matchs qui sont en train d'être joués. Il y a un truc que vous devez savoir. Un match de basketball, pour ceux qui ne connaissaient rien de basketball, un match de basketball a 2 000 ans et 4, 4 ans. Alors, vous voyez, 2 000 ans et puis 4, 4 ans. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pour la suite, je vais d'abord vous montrer au nouveau, même pour les anciens qui ne le savaient pas ou bien qui ne l'ont pas encore fait, comment vous pouvez créer votre compte Wannisbet afin de pouvoir commencer vous aussi par recevoir des prêts de Wannisbet. Wannisbet vous prête de l'argent en fait. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est possible. Il y a ça et aussi comment vous pouvez récupérer plus de 30% lorsque vous perdez vos paris. Donc, lorsque vous faites un pari maintenant et le pari se perd, vous perdez le pari, vous pouvez récupérer plus de 30%. Ce n'est pas possible avec tous les comptes, non. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez avoir un compte Wannisbet qui peut vous permettre d'avoir ces deux avantages. Donc, suivez attentivement. Après l'inscription, on va continuer avec la suite. Je vous montre rapidement l'inscription et après je reviens ici pour vous montrer la suite de la faille, comment utiliser cette faille pour gagner énormément d'argent. Alors les gars, je vais rapidement vous montrer comment vous pouvez vous inscrire sur Wannisbet afin que vous aussi vous puissiez commencer par prêter de l'argent sur Wannisbet et aussi vous récupérer aussi 30% de vos paris perdus. Donc, vous avez la possibilité, vous ne le savez pas, mais vous avez bien la possibilité de faire des prêts sur Wannisbet et aussi de récupérer plus de 30% de vos paris perdus. C'est une information cachée, peu connue. Ça peut aller, mais dans cette vidéo, je vais rapidement vous montrer comment vous pouvez vous inscrire et puis bon voilà, vous allez le faire afin de pouvoir commencer par bénéficier de ces avantages. Même si vous aviez déjà des comptes, ça peut aller, même si vous aviez un compte Wannisbet et que vous utilisez déjà, les gars, oubliez ce compte ou carrément si c'est possible de supprimer, vous pouvez supprimer ou carrément oublier ce compte et créer un nouveau compte avec les instructions que je vais vous donner dans cette vidéo-ci. Ça peut aller, c'est seulement à travers ces instructions que vous pouvez faire vos prêts et aussi récupérer 30% de vos paris perdus. Donc, rapidement, je commence, je viens ici, vous cliquez sur inscrire, comme vous le savez tous, vous prenez une inscription en un clic. Ça peut aller, moi, pour ne pas faire durer la vidéo, je prends en un clic. Vous pouvez aussi le faire comme ça, ça peut aller et après, dans les paramètres, allez régler les paramètres plus tard lors de vos retraits. Donc, après d'avoir cliqué sur l'inscription, la première des choses à vérifier, c'est ceci. Choisis un bonus, c'est la toute première des choses à vérifier, les gars. Donc, je viens ici maintenant, vous voyez, vous vous assurez que cette case est bien cochée. Ceci, sport, vous vous assurez que c'est bien cochée. Ça peut aller, parce que vous en aurez besoin. Donc, après ça, vous venez au niveau de code promo, vous mettez 14 ANIF. 14 ANIF. Donc, voilà le code promo. En réalité, ce sont le prêt prêté de l'agence sur WANISVET et aussi obtenu 30%. Ce sont des règles, ce sont des avantages qui ont été ajoutés lors de leur 14e anniversaire, en fait. Lors de leur 14e anniversaire, ça a été ajouté. Ça se comprend. Donc, très peu de personnes étaient au courant. Ça peut aller, très peu de personnes étaient au courant. Donc, il suffit simplement d'utiliser le code promo. 14 ANIF, sans espace, un 4ANIF, afin de pouvoir bénéficier de ces deux avantages. Ça peut aller. Sans ça, vous ne pouvez pas obtenir ces avantages, ni les prêts, ni les 30% de paris perdus. Donc, je viens ici maintenant, je coche, je coche, je coche. Assurez-vous de cocher ces cases. Ça peut aller. Et vous validez. Vous validez. On enverra la code de vérification. Donc, la code va venir maintenant. Et puis, vous allez vérifier. Voilà la code qui... Voilà le code, excusez-moi. Voilà le code qui vient. Puis, je note. Je pense que c'est bien ça. Suivant. Super. Inscription réussie. Inscription réussie. Donc, les gars, voilà comment vous pouvez vous inscrire sur Anisbet. Ça peut aller et recevoir plus de 30% de vos paris perdus. Et aussi, commencez par faire des prêts. Donc, je clique sur le suivant. Vous notez vos informations quelque part pour ne pas les oublier. Ça peut aller. Et après l'inscription, vous faites votre dépôt en même temps. Ça peut aller. Après l'inscription, vous faites votre dépôt et vous commencez par faire vos paris. Les prêts et puis l'histoire des 30% viendront en notification. En fonction de la manière dont vous êtes actif. Ça peut aller. Vous verrez les notifications. Et assurez-vous bien de les accepter. Vous accepter et vous autoriser. Parce que ce sont des autorisations qui vont venir dans la base de notification. Ça peut aller. Merci et puis nous allons directement commencer et continuer dans le réel sujet de la discussion. Alors les gars, une fois l'inscription terminée, nous allons continuer avec l'astuce. Mais je vous rappelle, je vous rappelle. Anisbet, n'oubliez pas, Anisbet est une entreprise. Et comme toute autre entreprise, Anisbet cherche à gagner de l'argent. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne vont quand même pas octroyer des prêts ou bien donner de l'argent à tous les comptes, à tout le monde qui crée un compte juste comme ça. Non. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, rien ne prouve que ce sont réellement des hommes qui se sont inscrits. Rien ne prouve que, bon, voilà, oui, ce sont des comptes. Ça se comprend. Donc, pour éviter cela, raison pour laquelle ils attendent, il faut que le compte soit actif. Donc, comment activer le compte? Il faut faire des paris, il faut utiliser le compte pour miser, il faut faire des dépôts, il faut utiliser le compte pendant un moment donné. Est-ce qu'on se comprend? Pendant un moment donné, et c'est là, maintenant, ils verront que, ah ouais, ce compte est un compte actif. Est-ce qu'on se comprend? Et passé cette étape, maintenant, on vous envoie des notifications. On vous envoie des notifications, soit disant que, bon, voilà, il est possible de faire ci, il est possible de faire ci. Donc, on vous demande, voulez-vous, voulez-vous recevoir des prêts? Lorsque vous aurez cette notification, acceptez. Et puis, bon, voilà, là, vous aurez, vous aurez des opportunités, mais vous aurez, ouais, voilà, des offres de prêts de chez Wannisbet. Donc, l'astuce, ici, c'est quoi? N'oubliez pas, c'est ce championnat NBA, bon, NBA 2K24 Cyber League. Vous prenez un match. Je prends ceci. Ceci vient de commencer. Elles sont ce qu'on prend. Ce match vient de commencer. Donc, je vais prendre ce match. Je vous recommande d'être là depuis le début. Même si vous n'êtes pas là depuis le début, quand même, soyez là dès le premier au calmant, le deuxième catan. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi je vous demande d'être là? Voilà le premier catan, ici. Voilà le premier catan. Ici, le deuxième catan. Ici, le troisième catan. Est-ce que vous voyez un peu? Troisième catan. Donc, nous allons utiliser le premier catan et puis le troisième catan. Voilà ce que nous voulons utiliser dans cette faille. On va utiliser le premier catan et puis le troisième catan. Donc, comment ça va se passer? Si vous êtes là depuis le début, si vous voulez vous attendez, vous regardez le premier catan jusqu'à la fin. Ça, c'est si, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'à la fin. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle je dis, soit vous êtes là depuis le début, soit vous venez au niveau du deuxième catan. Peu importe. Mais, l'astuce, c'est quoi? Au niveau du troisième catan, vous regardez ici, il y a quoi? Total, n'est-ce pas? Total. Deuxième option de plus, total plus. La deuxième option, vous regardez. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il y a 52.5. La deuxième option, je dis. Troisième catan, total, deuxième option. Il y a quoi? Il y a total plus de 52.5. Est-ce que vous recevez? Total, plus de 52.5. Ok, parfait. Vous notez ça. Vous notez ça. Je ne vous demande pas de parier sur ça, de miser sur ça maintenant. Non, vous notez ça. Maintenant, après avoir noté ça, vous vous attendez que le premier catan ne se termine complètement. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous étiez venu au niveau du deuxième catan, vous n'avez plus besoin d'attendre déjà. Le premier catan, c'est déjà terminé en ce moment. Est-ce que vous voyez? Et puis, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, vous venez au niveau du troisième catan, vous vérifiez total, deuxième option. 52.5. Ok, super. Étant donné que le premier catan est en cours, vous attendez que le premier catan ne se termine. Et vous regardez le total qu'ils ont fait. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Le premier catan, ils ont fait quel total? Ils ont fait combien? Si le total qu'ils ont fait au premier catan est inférieur à l'option que je vous ai dit ici, l'option-ci. Si le total du premier catan est inférieur à ceci, alors vous venez au niveau du troisième catan, vous mettez le paquet ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je reprends. C'est très simple. Les gars, ce n'est rien de compliqué. C'est très, 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 très simple. D'abord, vous rentrez dans le match. Est-ce qu'on se comprend? Le premier catan est toujours en cours. Ils n'ont pas encore terminé le premier catan. Ok, il n'y a pas de souci. Même s'ils avaient déjà terminé, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ne commencent pas le troisième catan avant votre arrivée. C'est là le truc. Il ne faut pas qu'ils commencent le tour. Si vous venez et vous voyez le match, ils ont déjà commencé le troisième catan, alors oubliez, zappez en même temps. Mais s'ils n'ont pas commencé le troisième catan, alors là, c'est bien. Donc, vous venez au niveau du troisième catan. Vous vérifiez total. Deuxième option. Là, maintenant, c'est 52.5. Elle se voit un peu. Donc, voilà. Total. Deuxième option, 52.5. Donc, vous attendez que le premier catan ne se termine. Si le premier catan se termine, vous vérifiez la somme. La somme des buts du premier catan, si la somme des buts, le total des buts du premier catan est inférieure à ce qu'on a vu ici. Deuxième option ici. Si c'est inférieur, alors au niveau du troisième catan, maintenant, on vient au niveau du troisième catan et on parait sur la deuxième option ici. C'est une astuce qui marche à 98%, les gars. Une astuce qui marche à 98%. La côte, elle est de 1.5. Donc, généralement, 1.4 ou 1.5 ou 1.6. Des fois, même, ça peut partir jusqu'à 1.7. Ça dépend. Donc, voilà. C'est tout, les gars, pour cette astuce. Merci à ceux qui sont laissés jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, laissez un pouce bleu, faites dans le partage, partagez cela à vos amis, vos communautés et tout. Et puis, on se dit à plus tard pour une toute nouvelle vidéo.